Générique ... Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on voulait revenir sur cet effondrement, c'est le mot qu'on peut employer, du cours du lithium en 2023 de près de 80%. Bonjour, Benjamin Louvert. Bonjour, David. Directeur des gestions de matières premières chez Ofi Invest. À M, je donne les chiffres, plus haut en novembre 2022, 85 000 dollars. Fin 2023, on a touché les 13 000. On est remonté un petit peu là ? On est autour de ces niveaux-là, oui, effectivement. Bon, comment on explique cette dégringolade de l'or blanc ? C'est comme ça quand même qu'on peut le dire. C'est un krach au vu de la violence de la chute et rappeler que le lithium est incontournable pour la transition énergétique, notamment pour les voitures électriques. Exactement. Aujourd'hui, la plupart des... On parlait de paradoxal, ça que je veux dire. Voilà, les technologies les plus performantes en termes de stockage d'énergie par batterie sont ce qu'on appelle les batteries lithium-ion, donc avec une solution qui contient du lithium et qui permet d'assurer le transfert des électrons pour avoir une batterie qui donne de l'électricité. Pourquoi ça s'est effondré ? En une phrase, pour résumer, grosso modo, les producteurs miniers de lithium ont été beaucoup plus promptes à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à développer la voiture électrique. C'est comme une bonne nouvelle que l'offre ne soit pas contrainte et que l'offre de lithium soit au rendez-vous. Ne vous emballez pas trop vite, c'est un début. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà eu l'occasion de parler du secteur minier. Le secteur minier est un secteur un peu particulier, qui est un secteur du temps très long. Et quand vous voulez développer une nouvelle mine, ça prend en moyenne, c'est pas vrai qu'il dit, c'est l'Agence internationale à l'énergie, ça prend en moyenne 17 ans. Mais dans le domaine du lithium, on est dans un domaine un peu particulier parce que les mines de lithium ne sont pas en fait vraiment des mines pour une grande partie d'entre elles, pour la partie du lithium qu'on exploite dans ce qu'on appelle les salards. C'est des anciennes étendues de sel, notamment on a ça en Amérique du Sud. Et donc à développer, c'est beaucoup plus rapide. Ça prend 4 à 5 ans. Moralité, ces exploitations ont pu se développer très vite quand on a vu le potentiel de la voiture électrique se développer. Et aujourd'hui, les producteurs miniers sont en avance de phase par rapport au développement de la voiture électrique. Par rapport aux ventes. Voilà, aux ventes. On le sait, en plus, ça ralentit un petit peu en ce moment parce qu'on a passé la phase des ce qu'on appelle les early adopters, les premiers convaincus par ces technologies. Et maintenant, pour passer au marché de masse, étant donné que le prix de ces voitures électriques est encore nettement supérieur au prix des moteurs thermiques, eh bien c'est assez difficile. Et ça a amené Tesla, Ford, General Motors à revoir à la baisse leurs objectifs de vente. Mais ça n'est que la première partie et la phase émergée de l'iceberg, David, parce qu'on sait qu'à moyen terme, la tension sur le lithium va se faire ressentir assez rapidement et qu'on va se retrouver avec un déficit relativement chronique, probablement à partir de 2025, 2026, où là, avec le développement, l'accélération du secteur de la voiture électrique, eh bien on va se retrouver en tension beaucoup plus régulière sur ce marché. Et donc l'or blanc pourra éventuellement rebondir, on ne sait pas quand, mais l'idée c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de voiture électrique, on l'a dit, on le répète, sans lithium, sans cet or blanc, et donc quelque part, conjoncturellement, voilà, on a, pardon, je fais un résumé, on a un ralentissement des ventes de voitures, qu'on a vu un peu, de ventes de voitures électriques, notamment en Chine, ça veut dire que ça baisse, que ça augmente moins vite, notamment parce que, je crois que c'est Pékin qui a retiré les bonus, les aides à l'achat. Oui, oui, ils réduisent les bonus, on le voit un peu partout, il y a eu l'Allemagne aussi qui a annoncé l'arrêt de ses bonus, la France a réduit également les bonus sur les voitures concernées, mais aussi le montant global du bonus, donc on a un phénomène global, on voudrait que ce secteur puisse être autosuffisant et n'ait plus besoin de subventions. Le fait est que quand on regarde les chiffres, on constate que dès qu'il y a une baisse des subventions, il y a une baisse des ventes et ça, ça reste problématique parce qu'on n'a pas encore réussi à ramener le prix des voitures électriques au prix des voitures thermiques, donc l'adoption est assez difficile. Un écart de 30% toujours. C'est ça, et d'ailleurs on le voit en Chine aussi, où dès le départ, parce qu'ils ont fait des modèles beaucoup moins chers qu'en Europe, on a eu une adoption des voitures 100% électriques et quasiment pas de ventes d'hybrides rechargeables. Aujourd'hui, les hybrides rechargeables sont en train de gagner du terrain et c'est maintenant à peu près deux tiers à un tiers entre les voitures 100% électriques et les voitures hybrides. La correction de marché semble excessive, quand même 80% de baisse du cours du lithium sur 2023. La demande mondiale de lithium n'a pas baissé de 80%. Mais David, on en a déjà parlé ensemble, c'est le syndrome de la tomate. On n'y peut rien. Le prix d'une matière première est fait d'un équilibre entre l'offre et la demande à l'instant T. Quand vous allez au marché le dimanche matin pour acheter des tomates, ce qui vous intéresse, c'est pas de savoir s'il y aura des tomates dans six mois. C'est est-ce qu'il y a des tomates ce matin ? S'il y a des tomates ce matin, la tomate ne sera pas chère. S'il n'y a pas de tomates, la tomate sera chère. C'est pareil avec le lithium. En ce moment, on a un excès de production de lithium par rapport aux besoins. Et donc le prix du lithium corrige très fort. Aussi à cause d'une relation entre le prix et les quantités qui a été mise en évidence par un monsieur qui s'appelle King et qui a donné son nom à la loi, la loi de King, dans le domaine des matières premières, qui montre qu'une variation de 5% des volumes n'entraîne pas une variation identique du cours. Il y a une espèce de courbe sinusoïdale et donc 5% de variation du prix du volume va plutôt entraîner une variation de 10% du cours. 10% de variation du volume va entraîner une variation de 20 ou 25% du cours. Donc on a cette relation qui n'est pas linéaire entre les deux et on est exactement dedans aujourd'hui sur le lithium. Oui, et de l'excédent, marché excédentaire, on ne manquera pas de lithium à court terme. Goldman Sachs nous rappelle que le marché sera excédentaire cette année de 200 000 tonnes, soit 17% de la demande mondiale. Ça ne plaide pas pour un rebond, ça ? Non, à très court terme, nous, personnellement, chez Ofi Invest AM, on n'est pas très positif sur le lithium. On pense que la tension, avec la part de marché qui va finir par monter sur les voitures électriques, puisque de toute façon, on s'est mis des échéances, 2035 en Europe, notamment pour l'arrêt du moteur thermique, la part de marché des véhicules électriques va augmenter. Et comme les cours ne sont pas suffisants aujourd'hui pour que les compagnies minières aient envie de développer des nouveaux gisements, et bien on va avoir un peu de ralentissement dans ces investissements. Et les cours vont se recroiser. À un moment, les cours vont se recroiser. Maintenant, ce n'est pas effectivement à notre sens pour tout de suite. Ça sera probablement quelque part en 2025 ou plutôt en 2026. Et d'ici là, il faudra que le prix des voitures électriques soit plus raisonnable, que les voitures électriques se démocratisent pour que la demande soit là. Et donc... C'est ça. Alors, la baisse du prix du lithium va aider, parce que la batterie, c'est 40% du prix d'une voiture. De la valeur ajoutée d'une voiture. Maintenant, le problème, c'est que dans la batterie, vous n'avez pas que du lithium. Vous avez aussi d'autres métaux, le nickel, le manganèse, le cobalt, pour les batteries les plus communes, lithium, fer, phosphate pour d'autres. Et si aujourd'hui, le prix du lithium baisse, le prix du nickel et du manganèse, du cobalt a également baissé. Mais là, sur ces métaux, on est dans un équilibre beaucoup plus précaire entre l'offre et la demande. Et il n'est pas dit que cette baisse perdure. Et ça va poser un problème sur le prix de production des voitures à un moment. On se dit quand même que quand on est proche, quand on a perdu 80%, ça peut être aussi comme une source d'opportunité, quand on a un peu de temps devant soi. Oui, mais quand vous avez des taux d'intérêt au niveau où ils sont aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas pressé d'aller saisir cette opportunité. Il y a un coût d'opportunité. Voilà, il y a un coût d'opportunité. Je ne suis pas persuadé que vous perdrez encore beaucoup d'argent et que les prix peuvent encore baisser énormément. On peut en gagner ailleurs. Mais il y a peut-être mieux à faire pour l'instant. En attendant. Il y a des métaux comme le cuivre aujourd'hui qui sont beaucoup plus en tension avec les différents événements qu'on a pu voir au niveau international. On en parlera lors d'une prochaine émission du cuivre. Merci à vos explications. Signé Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest M. Merci Benjamin. Merci David. Ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501